... Monsieur Delon, ça doit être une satisfaction de voir Open Quick refranchir le poteau en tête ? Eh oui, on avait perdu l'habitude depuis le ténor. Là, on n'a pas été très heureux dans le prix de France où on n'a pas couru. Et le prix d'Amérique, on n'avait pas la météo avec nous. Donc non, aujourd'hui, c'était une vraie satisfaction parce qu'on l'attendait. Il a montré que sa performance du Criterium n'était pas usurpée puisqu'aujourd'hui, il fait quasiment la même. Oui, en plus, il bat le record de l'épreuve. Oui, mais il a beaucoup de vitesse et puis il est très dur. En montant, il a placé un uppercut. C'est assez rare de voir ça avancer en ce moment. Jean-Michel dit qu'il a rarement vu un cheval franchir la montée comme il l'a franchi aujourd'hui. Il a monté, a priori, il était 10 en pleine, 10 toute la montée. Donc pour vous, vous êtes conforté dans votre avis que ce cheval-là est un véritable craque ? Je crois qu'il a prouvé que c'était un craque. On était malheureux deux fois. Je pense que si on avait la météo avec nous dans le Prix d'Amérique, il aurait fait la même démonstration. Il a besoin quand même d'avoir un sol de qualité pour bien s'exprimer. Et quand il a une bonne piste, je pense que personne ne peut le suivre dans la montée. Le programme, la suite pour Open Quit, on sait qu'il est à long. Est-ce que vous allez privilégier sa carrière de reproducteur ? Ou alors, on continue la compétition ? Non, cette année, c'est sa première année de montée. Il est complet. On va être raisonnable. Dans le milieu de la semaine, il va partir voir Atsassi. On ne va pas courir au printemps. On va privilégier la monte. C'est Bruxane troisième. Qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner ? Il a manqué qu'elle ait battu par meilleur, surtout. Après, il aurait pu être deuxième. Parce qu'il aurait pu la laisser pousser à droite, il aurait été deuxième, il m'a dit. Mais elle était au maximum. Elle a une nouvelle fois tout donné, alors ? Oui, tout donné. Puis l'autre, elle s'est débarré dans la montée. Elle n'a pas pu trop suivre. Plus de vitesse. Après, elle est revenue sur eux. Puis après, les autres sont repartis. Elle fait vraiment une super course. On la revoit quand ? Elle se repose pendant un mois, plus d'un mois. Et puis, on verra, fera sa rentrée au mois d'avril, je crois, au prix Kerjac, tout ça. Tony, tu as hormis Nadem. C'était le bon moment pour courir le prix de Paris ? En fait, on a couru ce qui se présentait et c'était le prix de Paris. Et le fait de la déférer des quatre pieds, alors ? Je ne suis pas sûr que ça allait avantager plus que ça. Je n'ai pas senti une amélioration flagrante. En attendant, maintenant, elle passe des paliers depuis quelques temps. Elle va s'arrêter où ? Le mieux, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Il faut continuer. Non, c'est super. On s'en doutait. On ne court pas un prix de Paris comme ça. Sinon, si on n'a vraiment pas le niveau, on leur fait mal. C'est bien comporté. Ce qui, pour nous, nous rassure, ça veut dire qu'on ne se fonde pas dans nos démarches. Et pour la suite, c'est encourageant. C'est quoi la suite ? Là, en revanche, je n'en sais rien. Non, vraiment, je ne sais pas. Dominique Sonalsan, cinquième. Surprise ou pas ? Quand même un petit peu. On a essayé de faire le petit parcours en espérant de ramasser les mœurs. Et puis, on a réussi un petit peu dans notre politique, on va dire. C'est un cheval. On le sait, quand il est bien, il peut figurer là-dedans. Est-ce que la longue distance, c'est vraiment son truc ? Ça ne dérange pas la distance. Je pense surtout qu'il faut qu'il soit bien dans les deux mains. Et quand il est bien comme aujourd'hui, il fait toute la distance. Cédric, c'est la déception qui prédomine après ce prix de Paris ? Oui, forcément. Parce qu'on y comptait. Qu'est-ce qui lui a manqué aujourd'hui ? C'était la fraîcheur. Parce qu'en montant, on sentait que ça se goupillait bien plutôt. Il y avait le dos du futur gagnant. Et tu n'as pas pu le crocheter. Non, non. La fraîcheur, je ne pense pas. Parce que le cheval, même au boulot, était vraiment bien. Il était resté vraiment bien. Mais on a fait un effort quand même vraiment violent pendant 200 mètres. Quand on a accéléré, on a accéléré brutalement en montant. Et après, j'ai retemporisé pour me mettre dans son dos. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça y a cassé un peu son action au cheval. Et il ne s'est pas relancé. Après, il n'a pas pu se relancer. Après, ça n'explique certainement pas tout. Mais le cheval, aujourd'hui, je pense qu'il fait quand même une bonne valeur. Il marche 14-2, 4000 mètres. Mais il ne fait pas la valeur qu'il aurait dû faire, je pense. Il s'est frotté un grand up-and-quick aussi, peut-être ? Oui, oui. Le gagnant, il est très bon. Je pense que ça nous a fait mal aussi d'essayer de le crocheter en montant. Après, c'était de mon rôle aussi d'essayer de filer son train. Après, voilà, on n'a pas pu le faire. On a payé les pots cassés. On le revoit quand maintenant ? Il a une petite période de repos ou alors il va recourir ? Je ne sais pas. On va voir comment il va récupérer. On va voir demain. Et à la base, on avait prévu de recourir le Sélection. Mais bon, on va voir comment il va encaisser cette course-là. Mais de toute façon, dans tous les cas, même s'il recourt le Sélection, après, c'est la saison de monde, c'est les vacances. Pierre Yaraboko, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Le cheval a fait sa course. Sauf qu'il était sans ressources dans le ligny tournant. Il était vraiment très, très brillant aux deux hits. On avait une caméra embarquée sur le sulki. Le cheval, j'ai vu le premier hit avec son entraîneur. Il avait du mal à le tenir. Moi, il était vraiment très frais. Peut-être trop pour les hits. Mais bon, ceci étant, j'ai bien vu. Je courais vraiment le petit bras pour le faire finir. Et à l'intersection du piste, quand j'ai pu me dégager de la corde, laissant faire Jean-Michel son show devant, il ne m'a pas fait trois mètres. Il ne pouvait pas faire. Tu mets juste ça sur le compte alors du fait qu'il était trop frais ? Trop frais au hit ? Non. Et puis bon, peut-être 4000, c'est le bout du monde. Il faut dire qu'on a fait un tour benoîtement. Et quand Jean-Michel a envoyé son cheval au kilomètre, ça a été très très vite dans la montée. Même que nous, on était dans le wagon de la corde qui faisait du surplace, une fois atteint le haut de la montagne, il était incapable de se relancer. Peut-être fatigué. Il a fait un super hiver. On ne va pas lui en voir. Roger, l'impression d'après-course avec Severino ? Déjà, une satisfaction, c'est que le cheval est souple. Ça, c'est très important. Il n'a pas spécialement de gaz en montant. Je pense qu'il s'est laissé aller un petit peu le cheval. En plus, il s'est fait sortir à ce moment-là. Ça n'a rien arrangé. Maintenant, on va chercher spécialement d'explications. Il y a peut-être le contre-coup de la course qui était très bonne, du Prix de France. Ça peut être ça aussi. Je pense que la prochaine fois, on va plutôt lui remettre les œillères. Et puis, on verra peut-être le vrai Severino. C'est quand la prochaine fois ? Peut-être dès samedi prochain, l'Union européenne. On va voir suivant la récupération. Autrement, on va regarder le programme. On va étudier ça avec Christian Bujon. Et on prend les décisions en commun. Celui du fossé ? Celui du fossé, il a fait que je sois prudent en début de parcours. Après, on n'allait pas très vite. J'étais en dehors. Donc, j'ai préféré venir me placer à la corde, en tête. Mais après, il s'est mis trop à tirer. Il s'est mis en route, en route. Et puis, je n'ai jamais pu tout reprendre. Et puis, je n'avais pas de dos qui s'est offert à moi. Donc, on a fait la course pour les autres.